hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écoutez moi ça bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti pour la suite de la carrière avec ilan van wilder pour ce pro cycliste mais aujourd'hui écoutez on va terminer je pense cette saison il ne reste que quelques courses au niveau de notre de notre calendrier c'est à dire le chrono européen le championnat du monde de chrono et le tour de lombardie voilà trois courses dans cette dans cet épisode on va avoir un petit changement pour l'année prochaine parce que ça a été annoncé il changera d'équipe il en vingt mille heures donc on a signé le contrat et de commune quick step voilà le contrat de l'année prochaine chez de kevin qu'on aura envie de très 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 grosse équipe mais voilà au monde et comme en réalité on sera dans l'équipe dans l'équipe de kevin pour un petit peu voir ce que ça va pouvoir donner et on va partir tout de suite pour le chrono on est en compagnie de victor comme peu d'arts pas de 20 art pas de l'avenpool il ya qu'il ya une grosse équipe de chrono là avec tout le monde mais les deux meilleurs ne sont pas là donc bon c'est un peu étonnant nous on est bien sûr un des favoris pour le chrono mais voilà il ya quand même des meilleurs rouleurs gana roglitch kong as green on va devoir faire un gros chrono j'espère qu'il sera à la hauteur de l'événement ilan pour aller chercher un top 10 top 5 ça serait super après le podium va être qu'elle très très compliqué allez on va être parti avec mon leader on va essayer de faire vraiment le meilleur chrono possible sur ce sur ce championnat d'europe un bon top 10 à aller chercher c'est parti avec un plus de chrono donc ça c'est ça c'est vraiment le top on va on va regarder ce chrono qui est pas très très compliqué il est pas hyper long 21 kilomètres lui des championnats du monde sera quand même beaucoup plus long donc ça nous donnera deux indications on verra et le type de chrono il est meilleur je pense que sur les chronos bon après il n'y a pas de préférence mais je pense que voilà des chronos un petit peu plus ballonné on est vraiment largement au dessus du lot mais voilà il faut se préparer à tout type de chrono et est là pour celui là on espère aller faire une belle paire on sait que les derniers à partir 1 ça sera philippo gana ça sera stéphane qu'on gros glitch craquant leur scène comme peu d'art également il ya chasse ou termine peut-être en tourne sous une tour ligne des autres mais c'est quand même très bon rouleur et pour le moment avec qui là j'ai l'impression qu'on est quand même parti c'est bien on va aller découvrir le temps premier intermédiaire pour le moment pierre la tour à le meilleur temps mike maximiliane sharkman prend le meilleur temps et on va pouvoir aller check et notre corps 20 ou il d'heure là qui va arriver lui au premier intermédiaire on a de la puissance on a de la vitesse il n'y a pas de vent pour le moment donc ça c'est parfait et le meilleur temps et non oui le meilleur temps il est pour nous le meilleur temps il est pour nous dans le même temps que sharkman donc c'est très 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 serré on a le on a le temps encore avant l'arrivée 12 kilomètres non ça c'est casper azzrin nous c'est dix kilomètres casper azzgrid on est trois dans le même temps avec la tour à une seconde donc c'est très très serré au premier intermédiaire le final va être va être très très intense très très explosif aussi pour tout donner avec van wilder là et posé sur la machine c'est parfait et troisième ou c'est pratiques qui est allé sortir un très très gros temps et bondé tous dans le même temps après derrière donc ça va être serré jusqu'au bout allez l'arrivée et dans cinq bornes maintenant on continue et avec un gros gros rythme comme celui ci ça se fait bien on va regarder au niveau de l'arrivée il va aller chercher le meilleur temps pour venir battre pierre la tour d'eau c'est et deuxième à 10 secondes de pierre la tour il va rester que sharkman je pense que sharkman a arrivé donc guérin de nando c'est arrivé c'est sharpman qui va arriver qui a le meilleur temps mais le même temps que pierre la tour pour maximilien de sharkman allez on va tout donner nous jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au final et c'est le meilleur temps huit secondes sur maximilien de sharkman on va regarder les temps derrière de casper as green notamment as green quatrième à neuf secondes on a bien fini on a fini à ses ports on attend pratiques avec les meilleurs temps il est deuxième il est battu yant pratiques ce qu'il est battu au premier inter pour le moment non pas battu yant pratiques pratiques toujours devant on est toujours troisième et dort doit finir un peu décevant à l'arrivée toujours premier temps pour ayant devant wilder et le deuxième ne bouge pas pour le moment au premier intermédiaire les différents inter qui ne qui n'évolue pas on va commencer voilà nelson olivera dans le même temps que trois knicks donc là ça va être intéressant de surveiller nelson olivera tobi asfoss aussi très bon temps un petit peu fort et là le premier intermédiaire yachas tout early de meilleurs temps ça commence à enchaîner là on est toujours premier nous à l'arrivée toujours premier olivera meilleur temps une seconde donc franchement on était peut-être parti un peu trop trop fort mais regardez le meilleur temps d'hs soutenir ligne qui est devant roglish qui est devant kong qui est devant n'ont pas devant philippo gana philippo gana qui a explosé la concurrence garante thomas il est battu à l'arrivée on est toujours sur le podium pour le moment à l'arrivée c'est très très chaud soutenir les meilleurs temps il a pulvérisé le temps de tout le monde il était il est fort là yachas soutenir l'in campeon arts quatrième on a battu campeon arts on est dans le meilleur temps un plus ou moins avec victor campeon arts soren deuxième temps derrière la chasse uterline elle et dsm qui font quand même un très très bon chrono pour l'un et deux roglish et troisième il est battu par les deux corps dsm n'y a plus que kong et ghana je pense qu'ils peuvent le battre une troisième temps passe devant roglish est ce que ghana va aller chercher le meilleur temps oui ghana champion d'europe on vient faire un huitième temps c'est pas mal mais il faudra progresser 1 jusqu'au championnat du monde on n'est pas encore dans quelques quelques journées encore on fera pas la course en ligne visiblement n'a pas été retenu bon après le parcours rien ne nous convient pas spécialement c'est ballonné mais voilà on quand même de vitesse on manque d'accélération pour aller une étape une course comme ça qui peut vraiment se jouer entre les plus des mecs qui passent bien les boss et qui sont quand même assez rapide donc ça se jouera voilà sur le chrono l'officialisation de notre contrat chez de connect quick step pour 52000 par mois pour une période d'un an c'est parfait de toute façon on va faire que je pense qu'une prochaine saison avec ilan jusqu'à la sortie du jeu on aura quand même de quoi faire j'aimerais bien me tester sur le sur le giro ou sur le tour pour la prochaine saison on verra ce que ça ce que ça vaut je pense que le ça dépendra après l'équipe parce qu'on va quand même avoir une énorme équipe donc voilà jusqu'au jusqu'à la prochaine saison de la déjà on a plus que deux courses à faire on a fait une bonne première saison on a fait un podium quand même sur la vuelta on a remporté quelques étapes on a été dangereux dans plusieurs plusieurs courses maintenant la prochaine saison mais voilà il faut passer un petit cap et continuer d'évoluer un bon niveau quand même au moins de perdre des choses sur la sur la prochaine saison on va aller jouer le championnat du monde de chrono meilleur temps possible mais bon là on va voir les meilleurs je pense que le quota va être augmenté la carte 1 parce que forcément que deux coureurs sur les championnats d'europe ils ont mis les plus faibles on va dire côté belge les plus peuples des meilleurs mais voilà vannard ou un event poule serait pu aller chercher la victoire à 20 poules qui sera je pense que notre équipe avant que dans le jeu quitte la quick step on va voir tout ça et on va aller se diriger vers le championnat du monde world j'espère qu'on va être qu'ils vont pas nous qui vont pas nous le sauter le championnat bien quand même prévu voilà on est prévu et il ya toujours pas de vannard et des bonnes poules alors tu sais pas ce qu'ils ont mais on sera avec 10 ans victor campenarts et yves l'emporte bon c'est quand même très très solide un niveau chrono mais je pense qu'on est le meilleur avec campenarts encore une fois et les favoris bah ghana king denis green et suitori n'a combien par curiosité 68 chrono suitorline quand même ouais non non c'est normal qu'ils aient fait des gros chrono on aura cabane et on aura du moulin là la starlist est quand même un ton au dessus et donc l'objectif ça sera peut-être un top 10 encore une fois et à montrer qu'on est quand même solide et qu'on peut faire deux top 10 entre les championnats d'europe et les championnats du monde allez on part très très tôt dans ce championnat avec avec ilan plus 3 c'est pas parfait on va voir ce que clairement on peut faire on part vraiment le premier de l'équipe donc on va un petit peu voir au niveau du temps de référence qu'on va pouvoir donner j'hésite à partir vraiment très très fort parce que ce chrono est quand même long on est sur du plus de 40 km donc voilà c'est important de de bien gérer surtout qu'on a que un seul pointage d'intermédiaire qui est au milieu tout simplement donc voilà on n'a pas de quoi avoir un petit peu où est ce qu'on se situe dans tous les cas les gros coureurs on a même temps que nous on aura peut-être du riche port du la tour voilà il n'y a pas des corps incroyables non plus qu'ils sont en train de de s'élancer un de à même temps que nous donc on a le temps et il faut qu'on puisse gérer il ya quand même un petit vent assez fort là donc on n'est pas non plus sur une vitesse incroyable on va pas faire ce chrono à fond à fond et là c'est important de de gérer je pense à 60 72 ça me semble être un bon un bon rythme on le voit il tient bien parce qu'après ça va être un bon temps on a ce vent là quand même de deux passes qui est assez assez pénible assez dérangeant là bas c'est le les derniers kilomètres on va faire cette cette boucle on va aller chercher cette boucle en tout cas et alors on va reprendre encore du vent de face devant nous c'est max valcheid ce qui est en train de de s'élancer nous pour notre pour notre team on a déjà fait ouais pas tout à fait 15 km mais on a fait plus de 10 km déjà dans ce dans ce chrono on gère bien on tient pour le moment là la baraque mais il ya encore voilà 8 km avant d'arriver au au premier intermédiaire a vraiment ami parcours environ ça nous donnera les vraiment les premières les indications pour notre notre course mais le vent là qui est en train de se lever à 32 km heure on le voit on peut pas avancer non plus de manière hyper sereine et en plus là on va retrouver le vent de face sur un petit sur cette partie là qui amène jusqu'au premier intermédiaire cette longue ligne droite là qui amène jusqu'au premier intermédiaire et on le voit le vent de face qui empêche il en vendredi d'or de progresser non plus à une énorme allure derrière nous on voit personne pour le moment ça c'est bon c'est vous de pouce hockey ou de poule ce premier intermédiaire pour lancé du horoscope qu'a le meilleur temps devant les rendre au valverde et on va attendre le temps là de max valcheid est un bon rouleur à l'allemand de l'équipe voilà meilleur temps c'est une seconde devant devant jo et roscoe nous on va découvrir notre notre time ce sera le meilleur temps 32 secondes devant max valcheid 38 devant roscoe fait volverde à une minute 16 derrière nous ce sera woodpull ce qui va lui arriver le problème c'est qu'on part vraiment tôt il ya du vent voilà ça nous permet de retrouver de la vitesse ça nous pousse un petit peu on est quasiment sur du 60 à l'heure ça nous permet de moins forcer aussi mais là on est très bien avec 20 wind heures le vendant le sang le vent dans le dos et du bien il nous pousse cette portion life et j'ai beaucoup beaucoup de bien voilà on l'a eu vraiment bien comme il faut un ce vent on va le retrouver encore ici ça avance ça avance bien il ya personne l'a quittera projet dans le pire temps de pour pierre la tour à une 28 fois il était pas mal en plus sur le championnat d'europe il me semble pierre la tour et là il est décevant on reprend le vent par contre du côté ça va du côté droit là et ça empêche la la progression on force et pour rester dans la trajectoire encore dix bornes avant l'arrivée ça se passe passe bien ça pourrait mieux se passer mais on est quand même largement en tête patrick conrad et matteo sobrero eux sont loin aussi est ce que le vent peut-être se lève encore plus maintenant et empêcherait les coureurs d'avoir vraiment de d'avancé il n'y a rien là aussi décevant pour l'on personne se rapproche de notre temps c'est à dire c'est 32 secondes pour max valscheid et devant nous c'est yon isaguer et qui vient de passer une 14 deux secondes de mieux que son coéquipier valverde pas tarder à avoir les autres coureurs avec chadaga deuxième temps lui le corps le corps américain équipé au sein de l'équipe dsm mais pas foufou non plus le temps de patrick conrad de patrick conrad de chadaga en seconde on a qui là qui est arrivé alex dos non peut-être pas c'était qui c'était qui c'était qui on attend le belge en tout cas on attend le belge tonnes cela qui va pas tarder à s'en sortir elle a le vent qu'on retrouve dans les derniers mètres il nous reste ce dernier kilomètre allez on donne tout avec qui l'envoie d'heure j'aurais peut-être du lancer l'accélération un peu plus tôt et le meilleur temps à l'arrivée avec 44 secondes sur valscheid donc ça nous a permis de creuser doublé pour le moment des belges doublé des belges avec van wilde heures de vendie lantons personne se rapproche de nos temps ni à l'arrivée non plus c'est bien ceci très très bien même on n'a pas des gros cours là qui sont en train de s'élancer on a quand même ni blanc pas qui est parti donc là potentiellement on va quand même avoir du des gros coureurs ce qui a re perdu en plus un peu plus sur l'arrivée c'est parfait c'est parfait c'est parfait on est pour le moment leader de ce championnat du monde devant un autre belge allez willy bartha 5e personne passe à galère à passer sous les 30 secondes il n'y en a qu'un qui est sous nos 30 secondes au premier intermédiaire et c'est dit lantons et il est à 42 secondes à l'arrivée le moment fait le chrono le chrono parfait you carty c'est loin par contre une île spolite qui a l'air de bien progresser et à 39 secondes et le polythe il l'emporte est ce que ça sera un bon temps pour lui 29 secondes non 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 il en part deuxième à 8 secondes c'est le premier qui passe là sous les sous les 10 secondes j'espère à ce green ce qui est dangereux dans 36 secondes pour casper à ce green allez wilco kelderman kelderman c'est pas un énorme temps là plus de sa part une once de perdu julian la philippe sixième temps pour le moment c'est un triplé des belges sans leur équipe type sans van harte et sans même covenpool allez tomboli voilà la suisse tomboli est un 29e temps au premier intermédiaire et il y en a pas mal un sous la minute au premier inter mais ça galère luke d'oeuvrage quatrième temps pour le moment il n'arrive pas à passer devant les trois belges ils sont un deux et trois au classement de ce championnat du monde on attend l'arrivée edwardo a fini lui par contre qui s'intercale au premier intermédiaire il passe devant 10 l'interrence et on va on va respirer un coup quand même parce que là avant d'avoir les les meilleurs on va attendre l'arrivée là de yves l'emporté dans le dernier kilomètre a priori yves l'emporte qui en termine mais rien il est il en peut plus l'emporte il va terminer il va terminer à la combien de chèm de place c'était dur pour lui dixième temps il a craqué totalement ils l'emportent c'était le plus proche au premier intermédiaire à huit secondes et il termine très très loin à plus de 8 minutes 30 allez bobby ballion girls 43e temps non c'est intouchable à l'arrivée pour nous on va attendre l'arrivée d'edwardo a fini quand même d'ordre d'affiné qui avait un excellent temps il n'est pas dans les il n'est pas encore arrivé je pense édouard d'affiné et bundle bien pratique par contre ça peut être un gros temps d'entrée que 22e c'est très décevant pour yann trattnick à l'arrivée je vois edwardo a fini 9e à ce qui était pas mal n'ont pas réussi à rester en fait ce qui se fait approcher de notre temps là c'est impressionnant le temps de van wilder mais bon on va attendre les meilleurs martinez pas inquiétant bilbao qui va être peut-être un peu plus inquiétant pour l'espagne à deux minutes non pas du tout olivera 27 on l'a pulvérisé le chrono là on a pulvérisé le chrono pour le moment avec yann van wilder tradoc est loin tobias foss est à 31 secondes guérin thomas de guérin sixième temps il ya chasse uterling qui était pas mal sur le championnat d'europe quatrième à 25 secondes alors on commence à avoir des cours un peu meilleurs quand même qui sont en train d'arriver victor campenard quatrième elle est les belges pour le moment qui ont fait quand même de très très belles choses torrent kaff anderson troisième temps et c'est là qu'on va commencer à voir si finalement ça craque ou pas serein kaff anderson un peu comme edward dauphine un peu comme yves l'empart 2e temps de tombe du moulin lui aussi c'est pareil c'est ces coureurs là qui sont peut-être sur le filet on va voir s'ils peuvent résister justement autant qu'ils sont en train de réaliser à l'est l'arrivée là de cavagna deuxième à une seconde à l'est en train de se rapprocher de yann van wilder qui pour le moment sur les champions du monde on attend stephen kung sur cette partie compréhendant 6 secondes sur yann van wilder ah oui là on est en train de on est en train de prendre l'eau et forcément c'est les meilleurs du monde qui sont en train d'arriver avec roan denis lui aussi qui met trois secondes et là les temps qui sont en train de tomber de fondre on attend philippo ghana qui a le dossard numéro un et meilleur temps pour philippo ghana voilà le monde s'est fait exploser sur cette partie il nous reste vraiment le final toujours les deux premiers belges devant devant max walshide c'est loin pour daniel philippe martinez mais j'ai l'impression que ça perd quand même de l'énergie sur la deuxième sur la deuxième partie de course on va découvrir sa olivera lui qui a perdu aussi du temps ouais dès qu'on en a perdu toute façon là on n'arrive pas à le rattraper j'ai l'impression à voir si si les gars là si les mecs comme ça vont être plus performants la hausse on cradoc c'était déjà loin lui au général tobias fausse il y avait un temps de une minute oui ça perd une minute ça double en fait en tout simplement gare thomas suit qu'on termine dire un thomas aucun peu d'art ce qui va être loin je pense il ya un thomas suit ou lolo 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 il a perdu encore plus de temps garen thomas il reste ya sa toute heure ligne à arriver j'ai sa toute heure ligne pour l'allemagne il est à 55 secondes il en termine à 2 06 franchement je suis confiant je suis confiant là on va commencer à voir les corps qui étaient les plus les plus dangereux il faisait partie des corps dangereux campenarts au premier intermédiaire hyper hyper beaucoup est ce que anderson qui était à peu près dans le même temps que nous au premier intermédiaire avec van wilder et à une 32 c'est loin pour le moment on est intouchable mais il ya encore du monde à arriver je pense que le vent c'est qu'à me lever dans la deuxième partie on les voit qu'ils perdent beaucoup beaucoup sixième temps de tom du moulin qui n'y arrive pas et pour le moment on est en train de se rapprocher d'un podium presque cabana il était dans notre temps il en devant de wilder il est troisième à 43 secondes et là je suis confiant là là je commence à être confiant si kong ne passe pas devant elle s'il nous passe devant pour deux secondes oh là là on a quand même fait un excellent temps on n'est pas sûr d'être sur le podium là il faut qu'on rentre de l'histoire soit soit troisième et des rois de lice c'est meilleur temps et oui on va être éjecté du podium avec philippo ghana qui va aller chercher le titre ça serait une quatrième place quand même sur le championnat du monde pour nous mais on a fait une très très grosse perf et voilà meilleur temps de ghana on termine à 30 secondes mais on est on fait on fait partie des seuls coureurs on est quatre sous la minute à 23 coureurs sous la minute de philippo ghana c'est quand même une nouvelle performance et surtout un beau chrono de van wilder qui a tenu quasiment jusqu'à la fin il s'est fait passer par les trois derniers coureurs à s'élancer quand on faisait vraiment partie des premiers coureurs à partir la belgique est meilleure nation de ce championnat du monde c'est normal on a été quand même très solide avec une une cinquième place de dillantens c'est plus loin derrière pour pour yves l'emporté et les autres yves l'emporté termine 17e et campenarts 26e le doublé pour philippo ghana champion d'europe champion du monde maintenant la prochaine course et le lombardia c'est dans deux semaines donc je vais je vais simuler de mon côté on va se retrouver tout de suite allez on est parti pour ce tour de lombardie on a quand même une très très belle équipe à un côté dsm avec team and arachman avec jayen dit ce rennes andersen un tige de note tchadaga et romain bardet donc il ya de quoi se faire plaisir avec cette arrivée c'est pas le parcours de cette année par contre c'est vraiment l'arrivée que je préfère très clairement avec l'arrivée à comme plutôt que de l'arrivée à bergham il ya du très très lourd avec vana avec bonnard bernal valverde uran martin godu pogacar yetz pormolo bilbao et clairement valverde et gagner la vuelta il peut être favori sur ce type de course nous on va essayer de de jouer avec nos cartes je sais pas qui sera le leader dans l'équipe dsm peut-être bardé peut-être in les peut-être de notre peut-être nous tout simplement on verra ça sur la course est allé on est parti dans ce lombardia on est dans le madonna delgis salaud avec van wilder dans la roue de romain bardet un petit groupe on a perdu des unités champion du monde c'est christophe qui a été champion du monde sur le sur le parcours de louvain et regardez derrière ça ça craque on n'est plus beaucoup il ya très très peu de quoi nous on est dans la roue de romain bardet à l'avancé linéos qui travaille avec pick up pour pour bernal et à l'avant cosnefroid qui a donné le tout pour le tout mais qui est en train d'être d'être repris il va être revu benoît cosnefroid et encore du monde dans notre équipe on est dans les dernières pentes de ce madonna delgis salaud on va essayer d'aller jusqu'au sommet tranquille sans consommer trop trop d'énergie mais on est quand même celui avec le plus de forme dans cette équipe on sort d'un championnat du monde de chrono bien négocié mais on n'a pas fait de course de préparation on arrive vraiment dans le petit peu dans le flou on va voir ce que ça donne avec ilan l'objectif d'un top 15 je pense que c'est pas pas dégueulasse parce que y'a quand même des sacrés performeurs dans ce dans ce groupe mais ce qui est quand même assez fou et peu d'éléments c'est en train de craquer là de tous les sens on en a perdu beaucoup beaucoup la des coureurs et notre équipe est vraiment aux avant poste pour le moment avant d'attaquer le fameux col de sormano avec ses pourcentages les plus les plus terribles et c'est peut-être là que la course va commencer à se décanter donc là il faudra là il faut rester placé on reste dans la roue de romain bardet on a un petit peu récupéré mais dans le sormano on le sait ça va être chacun pour sa poire et les meilleurs vont devoir on devoir s'extirper vous de voir plus devant il est très très bien c'est une course qui peut largement lui convenir à ses qualités à août après on sait pas c'est vrai que c'est toujours assez impressionnant le le tour de lombardie et on va attaquer ce fameux mur de sormano important d'être bien placé important d'être bien placé et ça commence dès maintenant par contre là dans un truc comme ça moi je mets le confinement parce que on ne sait pas ce qui peut se passer ça peut faire très très mal ça peut être très très dangereux et devant c'est de nelson paulès qui accélère c'est même une attaque de nelson paulès avec rigueberte hurand son équipier nous on s'est replacé ou pas nous on est là on est dans la roue là de greg van haverma tout le coquel dormant tout le monde est et là bien placé mais regardez ça monte à un rythme effréné avec niévé serrano qui sont en train de craquer jacob fulsang aussi l'ancien vainqueur de du jeu du lombard a niggas egg bennett quintana qui n'a pas l'air au mieux c'est un pitcock qui craque on est 34 mais on va plus être beaucoup au sommet ça c'est une une certitude qu'on peut avoir bardé lui c'est terminé il a plus d'énergie romain bardé reviens avec moi mais je peux pas t'aider la romain t'as plus d'énergie qu'est ce que tu veux qu'on fasse mon grand qu'est ce que tu veux que je fasse avec toi il n'y a plus que jane est là dans notre équipe mais forcément nous avec il en devant nous et d'heure on est là pour tenir valentin madois c'est qu'un petit peu de difficultés et là c'est vraiment le mur avec les pourcentages les plus terribles le moulin d'histoire manon avec ses pourcentages à plus de plus de 14% quasiment moyenne et devant nous regardez van harten il zigzag un peu c'est michael woods actif et les équipes et les prêts et devant série de berthe uran qui a accéléré mais on est un bloc on est vraiment un bloc là dans cette partie david et formaux l'eau et date marquer chier la pata des pogacar a priori et derrière godula qui a craqué allez on est au sommet là quasiment il nous reste plus beaucoup plus beaucoup avant le sommet le dernier virage là haut et on sera au sommet allez on essaye de suivre là comme on peut dire il est qu'il n'y a plus trop d'énergie et voilà faut rester quand même dans ce groupe on s'accrocher jusqu'au sommet et gaine bernal est là sept keuss et devant il y en a qu'un qui est parti série gobert uran oui rigoberto qui avait l'air fort on a basculé avec eux ça c'est parfait ça c'est parfait une fois qu'on a basculé dans ce groupe de 10 avec keuss avec guillaume martin bernal martin formaux l'eau irchi yetz van harte et pedio bilbao allez là il faut revenir on a craqué légèrement là on s'est payé légèrement distancé on a perdu une trentaine de secondes là et devant il faut que ça se regarde on a déjà aidé qui est juste derrière allez j'ai pas envie d'utiliser la descente rapide on sait que c'est très très dangereux 1 elle est là on peut relancer peut-être un peu plus voilà descente quand même un autre rythme à l'idée de tomber ça serait quand même bien bête allez se mettre dans le rouge qui a mis dans le rouge un peu pour rien c'est dommage allez on continue d'accélérer d'attaquer on fait les efforts ils sont trois avec nous on doit rentrer sur la partie un peu plus tranquille à 40 secondes de retard on n'a pas fait le jump au bon moment c'est dommage c'est dommage mais on n'avait plus trop d'énergie aussi il faut le dire allez on va essayer là de relayer avec nos avec les gars qui sont avec nous martin et keus il faut que j revienne jay et michael wood ça peut être un bon une belle chose allez devant c'est en train de se regarder j'ai l'impression oui ça se regarde devant c'est parfait ça a profité à aïdan pour rentrer dans le groupe allez avec jane les aussi qui va peut-être pouvoir faire la jonction derrière parfait allez parfait on est dans le groupe il va rouler qui va rouler les ua en supériorité et les jambos également et nous aussi on va être en supériorité dans un instant avec le retour de jane les anginais il a craqué plus tôt on peut aller l'aider on va pas aller l'épauler là on sait qu'on est dans une partie vraiment de transition pure on a récupéré notre confinement là on est vraiment au top pour attaquer le chili gliaux dans sept kilomètres avec le retour de qu'il a donc à roseau qui roule ah oui il ya un très très gros retour à il est là toujours là mais bon il ne veut pas venir nous nous protéger on est bien dans ce tour de lombardie on est que les meilleurs ma doit ses goûts durent pu rentrer il ya valverde qui a refait le qui a refait son son retard également et c'est caruso qui amène marquer chi qui va sacrifier pour david et formolo aujourd'hui ça avance vraiment en en file indienne avant d'arriver dans le chili gliaux et n'est qu'il veut qu'on lui donne un coup de un coup de main c'est clairement pas le moment de faire ça est clairement pas le moment de venir et déjà il est beaucoup moins d'énergie qu'il va peut-être pas pouvoir tenir allez on va se mettre sur notre tempo je pense que là c'est pas mal de monter à notre tempo à notre rythme n'est qu'il a déjà pris la sauce et devant c'est pays au bilbao qui accélère et au bilbao là qui a l'air quand même assez fort moi je préfère rester à mon rythme van artela bernal aussi légèrement piégé et j'ai idée qui est en train de voilà de remonter il va pas du tout venir nous mettre deux coups de main par contre j'ai aidé mais vraiment beaucoup plus en retard donc sur ce sur ce groupe les idées qui est avec nous on a distancé quand même pas mal de coureurs là c'est guillaume martin qui est à penser radak est en difficulté il y avait encore deux copies dix aussi david gaudu en difficulté michael woods devant aussi en difficulté là le faufilement il est important parce que on sait qu'on est en train de revenir sur pas mal de coureurs qui sont en train de s'écarter avec des signes de faiblesse et devant regarder ça se regarde ça se regarde et on va faire la jonction on va revenir sur un groupe de 10 avec les meilleurs et c'est pour mollo qui essaie d'en mettre une pile au monde est en train de revenir allez on fait notre notre retard on fait notre retard à ce moment là et là on sait que c'est en train d'en remettre un de de l'énergie voilà là faut suivre là très clairement il faut il faut suivre dans ce groupe voilà parfait là c'est ce qu'on est venu faire on a bien pu suivre ce qui se passait et on est encore dans le groupe qui peut potentiellement s'imposer avec une les classes martin van harte aux hirschi uran martin bernal bilbao formulo yet un groupe de 12 un groupe de douze qui se qui se regarde au moment ça ne ça fait pas nous nos affaires ça peut les faire également parce que bon on n'a pas trop de vitesse mais on peut essayer de les surprendre avec une attaque bien placé au bon moment on a bien récupéré on a celui qui a fait peut-être le moins d'efforts quand même dans ce dans ce diro di lombardia il reste 10 km avec le centre fermo de la battaglia ça va arriver on va passer sous la que duque et on va commencer cette ascension cette difficulté est pas très très longue allez le centre fermo c'est parti on essaye d'en mettre une avec qui l'un de van wilder allez on essaye de faire mal là avec qui l'anne est parti à bloc 1 à bloc à bloc à prendre le gel également regardez comment ça suit pour moi ça suit bien ça suit bien avec formulo il ya des corps quand même qu'elle était parvenue à rentrer ou de bonnard qui en met une bonnard qui en met une mais qui s'écarte immédiatement c'est bilbao devant qui voilà à billbao qui a l'air très fort avec yet on est dans le groupe là pour les pour les places d'honneur il faut bien l'avouer mais ça va être compliqué d'aller chercher une une place sur le podium peut-être on va se jouer la victoire à 11 g indé qui est encore là ça c'est ça c'est bluffant que déjà il est soit là allez on essaye de garder les roues la roue de van harte van harte est clairement grand favori pour l'explication finale et pour la bagarre pour la victoire allez on va essayer là peut-être de faire la la descente a terminé à bloc là peut-être cette cette descente et on va lancer le sprint on sait qu'on a aucune pointe de vitesse est ce que van harte va être battu non il va aller s'imposer facilement ou de van harte victorieux de ce lombardia devant lietz et bilbao ce sera une une dixième ou huitième place pour nous neuvième neuvième place de guillaume martin jeanine et lui termine onzième bon bah écoutez on a tenté des choses c'était jurent on était loin d'être le meilleur et on sait qu'on manque de points de vitesse c'était c'était vraiment le point noir mais bon on termine cette saison avec un nouveau top 10 sur un monument en plus donc voilà c'est quand même c'est quand même parfait avec un superbe superbe décor et vous de van harte qui était clairement le plus fort en cas d'arrivée groupé on le savait hein il fallait le décramponner ça a fait son jeu ça a fait son jeu mais c'était très très compliqué de sortir du lot aujourd'hui janine les étaient présents mais on pouvait pas vraiment travailler pour lui on avait plus d'énergie donc voilà c'était c'était compliqué et là au sprint il est clairement très fort et donc on est merguez au sprint donc forcément c'est pas illogique top 10 avec cette neuvième place jumbo meilleure équipe devant la dsm on va quitter cette équipe dsm il aura fait plus de courses qu'en réalité un sur le sur le jeu ilan mais bon en 2022 on sera chez d'aucunan quick step c'était clairement la dernière course de la saison et maintenant on va se retrouver dans le prochain épisode les gars on commencera cette saison 2022 et ça sera le départ enfin ça sera un nouveau départ bien évidemment et ça sera l'occasion de et quoi voilà une nouvelle équipe et de de fixer également de nouveaux objectifs avec un grand tour plus important que la voile tu as un tour ou un 0 pour essayer d'aller encore accrocher peut-être un podium et essayer de progresser encore plus que ce soit en chrono en montagne pour aller peut-être aller chercher une très belle course à étapes j'espère que ça vous a plu je vous dis à la prochaine les gars portez vous bien ciao tout le monde bye bye